Alexandra Laurin-Guinard, chef d'entreprise, propriétaire des jardins de Copélia. C'est un établissement haut de gamme qui a 27 chambres, un restaurant gastronomique qui a eu deux toques au Goemio dès sa première année d'ouverture. Et on a également le premier spa de la marque Garantia. Notre particularité, c'est qu'on est à quelques kilomètres de Honfleur, même quelques minutes de Honfleur, de Deauville et de Trouville. Et en même temps, on a cet arrière-pays du Pays d'Auge et juste à côté aussi de l'Estuaire. Donc on a un cadre très verdoyant avec une pômerée et 7 hectares de terrain. Alors les jardins de Copélia, c'est un établissement hôtelier haut de gamme. Donc on a vocation à recevoir nos clients tout au long de l'année puisqu'on a simplement un mois de fermeture. On organise aussi des séminaires, des événements privés. Donc ça reste un lieu qui accueille à la fois les clients pour des séjours de loisirs, mais aussi pour du tourisme d'affaires. Alors l'hôtellerie, la restauration, c'est une vraie passion pour moi. Ça reste quand même un métier qui est celui de mon mari à l'origine, puisqu'il a une formation qui est certes en école de commerce, mais avec de nombreuses activités professionnelles qui sont arrivées après en direction d'établissements hôteliers. Moi, pour ma part, j'ai travaillé auprès d'une ancienne secrétaire d'État à l'écologie qui s'appelait Nathalie Coussous-Comorizé. Donc j'avais une vraie volonté après de m'inscrire dans la création d'entreprise. C'était une passion de l'hôtellerie pour moi. Je suis à l'origine fonctionnaire, mais comme quoi il y a des vraies reconversions professionnelles. Et donc notre passion à mon mari et moi-même, c'était l'hôtellerie-restauration. Et c'est la raison pour laquelle on a ouvert notre établissement hôtelier. Alors on a ouvert en octobre 2019, soit quelques mois avant le début de la crise sanitaire, après deux ans de travaux. Aujourd'hui, on est à peu près à trois ans, un peu plus de trois ans d'exploitation. Donc on a le recul derrière nous pour pérenniser cette belle activité. Et on a aussi d'autres objectifs de création d'autres établissements près d'Honfleur, qui va être un prochain bar gourmet sur Honfleur. Et puis peut-être d'autres établissements hôteliers sur les dix années à venir, un peu partout, sur d'autres sites en France en tout cas. Alors, comment se décrire ? Moi, je peux juste vous raconter que globalement, moi, j'ai fait une formation en droit. Donc je suis diplômée d'un DEA de droit public de l'environnement. Avant, j'ai fait sport-études, danse classique. Alors souvent, on me dit que ça se voit avec le chignon. Donc une vraie appétence pour tout ce qui est artistique. Je me suis orientée sur, après, des études de droit. Des études de droit, j'ai eu l'occasion de travailler pour une ancienne ministre de l'écologie. Donc forcément, ça a développé chez moi ce goût aussi de la politique, de l'intérêt général, d'essayer de porter des projets et de créer. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis une chef d'entreprise volontaire pour aider aussi les autres, créer de belles choses, participer à l'entrepreneuriat demain, j'ai envie de dire, humblement. J'ai envie de dire que je suis une vraie passionnée. J'aime ce que je fais, j'ai créé avec mon mari un projet hôtelier qui est véritablement à notre image. On essaye de travailler dans le détail, parce que je pense que le diable se trouve dans le détail. Et voilà, nous, notre concept hôtelier, c'est ça, ce concept maison de famille avec des salariés qui se sentent bien au travail. On essaye de les fidéliser au maximum dans un contexte quand même très compliqué pour notre secteur d'activité. Donc c'est tout ça. Moi, aujourd'hui, je me sens heureuse dans ce que je fais, épanouie dans ce que je fais, parce que je suis aussi entourée d'équipes qui nous portent, qui sont nos meilleurs ambassadeurs. Alors, un mot, j'ai envie de dire, expérience. Parce que je pense qu'aujourd'hui, quand on vient au jardin de Coppelia, on vient chercher une expérience, cette ambiance maison de famille avec les critères de l'hôtellerie haut de gamme. Et en même temps, un concept qui est très tourné vers l'environnement, parce que de nos parcours respectifs, on a fait rentrer l'environnement dans le concept hôtelier. Donc oui, je pense qu'on vient chercher une expérience. Les deux. J'adore courir, j'adore le sport. Je pense que ça fait partie du bien-être. Donc marcher, ça fait partie d'un état d'esprit. Quand je peux, je le fais. Je ne prône pas l'environnement pour rien. Donc évidemment, si on peut minimiser la voiture, je le fais. Maintenant, on est en province avec les problématiques de mobilité qu'on connaît. Et ce n'est pas inutile d'avoir une voiture. Donc malheureusement, les deux. En équipe, indéniablement. Je pense qu'on ne réussit jamais mieux qu'avec les autres. Il faut que tout le monde aille dans le même sens. Mais la plus belle réussite, c'est la réussite commune. Alors, c'est plus drôle le terrain. Malheureusement, il y a le bureau et le côté administratif et paperasse dans lequel malheureusement, on se retrouve tous. Mais ouais, un peu des deux. Extraverti, ça, c'est ce qui me caractérise le plus. Je pense que oui, c'est lié aussi à toutes ces années que j'ai passées à faire du travail sur moi-même, à travers la danse, parce que forcément, c'est une manière de s'exprimer. Je fais du théâtre aussi. La politique, il faut être extraverti. Donc ouais, extraverti. Alors, j'ai découvert la montagne l'été. Je ne connaissais pas bien, c'est mon mari qui m'a fait découvrir ça. J'adore la montagne. J'adore ce qui est, donc la montagne hiver. Donc ouais, progressivement, mon cœur balance entre la mer et la montagne. Et je pense que ce n'est pas pour rien qu'on envisage des établissements et qu'on se vit ailleurs en France, dans des zones qui sont à la fois mer et montagne. Alors ça, c'est un méga dilemme pour moi. J'aime les deux. Alors téléphone, j'aime bien, parce qu'en fait, il y a un côté relationnel qu'on a dans le téléphone. On sent si les gens ont le sourire au téléphone, s'ils sont heureux, malheureux. Il y a quelque chose qui se crée. Mais on voit en fait, sans le voir, on voit l'état d'esprit de l'autre. Le mail, c'est quand même, c'est l'écrit, quoi. Donc il y a plus de retenue, quoique avec le temps, on a plutôt tendance à se lâcher dans les mails. Donc je ne sais pas. Les deux, j'utilise les deux. Ça peut demander à mon mari. Ce n'est pas moi qui peux poser la question. Je pense que Enway, c'est le fruit d'une belle réflexion humaine. de personnes qui ont les mêmes valeurs, qui ont les mêmes attentes et qui peuvent partager vraiment quelque chose de commun. Donc je trouve que c'est très bien d'essayer de créer des réseaux qui ont cette particularité territoriale, j'ai envie de dire. Donc non, ça, c'est super. C'est super. Je suis pour les réseaux. Ce que aujourd'hui, les femmes défendent, mais elles sont moins implantées dans les réseaux généralement que les hommes. Et moi, j'essaye d'être le contre-exemple de tout ça parce que je pense que ça contribue énormément au développement d'une activité puis au développement aussi personnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.